Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h. A la une de ces samedi, la province du Nord qui vaut toujours sous les chocs après l'assassinat d'une centaine de la population lors de la manifestation d'une secte mystico-religieuse. Arrêtée par le service de sécurité de la province, 143 bandits sont désormais derrière le barreau. Une audience foraine a été ouverte depuis hier au tribunal militaire de Goma. Les images à suivre dans ce journal. A la une également, les conducteurs kongolais désormais placés sous haute vidéosurveillance. Les policiers contrôlent tous les usagers de la route depuis leur bureau. Des écrans de surveillance viennent d'être installés à quelques bureaux à l'inspection générale de la police. Ceci grâce aux caméras contenues dans chaque rebroulage. Les détails ici dans un instant. Et enfin, coupée lors de la dernière pluie, il y a une ancienne ligne ferroviaire. Kinshasa Matadi dans son tronçon PK 334 à quelques kilomètres de la gare de Kimunza sera bientôt ressuscité. Les ingénieurs de l'Office national de transport au Natra sont déjà sur le site pour réhabiliter son tronçon. Les directeurs généraux de cette entreprise étaient hier sur le chantier pour se rendre compte de l'évolution de travaux. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Les feux sont désormais ouverts pour tous candidats à l'élection présidentielle. C'est hier que la commission électorale nationale indépendante a convoqué l'électorat pour la présidentielle de décembre prochain. Les candidats sont invités à soumettre leur dossier à partir du 9 septembre prochain au 8 octobre. La nationalité congolaise d'origine parmi le critère pour briguer la magistrature suprême. Teti Samba, et je reste au Fungé pour le reportage. Le dernier verrou pour l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo est tombé ce vendredi 1er septembre 2023 avec la convocation par le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, de l'électorat pour l'élection du président de la République devant l'ensemble du bureau et de la plénière, le Gota, d'inviter la presse à la salle Abbé Apollinaire Manu Malou. Une promesse ténue par le bureau de la centrale électorale qui respecte à la lettre à toutes les étapes, en place à la présidentielle couplée aux trois autres structures nommées prévues le 20 décembre 2023. Cette année marque Paris-Cochet l'ouverture du 9 septembre au 8 octobre, soit 30 jours, du bureau de réception et traitement de candidature au siège de la CENI sur le boulevard du 30 juin. Le numéro 1 de la centrale électorale rappelant le parcours entrepris par l'institution qui dirige a mis en avant les faits saillants de son évolution. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prénantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différences rutin certifiées et sans exclusives. La vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. A tous ceux qui prédisent le malheur en faisant un procès d'intention à la CENI, après les consultations électorales, Denis Kadima Kazadi a voulu conjurer le sort. A ces prophètes des malheurs qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en deux mots, sans effet. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Patricien Tiamoulila, a lu la décision portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection. Je le dis à l'ouverture de ce journal, la province du Nord qui vaut toujours sous les chocs après l'assassinat d'une centaine d'habitants lors de la manifestation d'une secte mystico-religieuse arrêtée par le service de sécurité de la province, 143 bandits sont désormais derrière le barreau. Une audience foraine a été ouverte depuis hier au tribunal militaire d'Egoma. Regarde. 258 prévenus arrêtés le 30 août dernier lors des échoporées d'Egoma durant la poursuite des personnes qui s'identifient ou à Zalendo ont été devant les magistrats du tribunal militaire des garnisons d'Egoma ce 1er septembre 2023. C'est en procédure de flagrance que les audiences publiques foraines sont organisées. Précieuse, Major Amsine Nilazar, magistrat instructeur, président du tribunal militaire des garnisons d'Egoma. Nous allons suspendre pour continuer avec l'identification de prévenus. 143, selon la liste en annexe de la correspondance de l'officier du ministère public, c'est-à-dire l'auditeur militaire des garnisons. Après l'identification de tous les prévenus, ceux-là qui ne seront pas de notre compétence seront éjectés. À ce moment-là, on va rendre une seule décision avant d'y être un ADD. Donc ça, nous serons obligés de les mettre à la disposition de l'éligence naturelle et puis nous allons apprécier la compétence par rapport à ceux-là qui vont rester et puis nous allons commencer l'instruction au fond. En ce qui concerne les dépréventions, prévention, c'est-à-dire l'association des malfaîtés et participation à un mouvement d'insurrection. C'est prévenu juif de l'assistance d'un collectif d'avocats. Quelques fidèles de la secte de Ouazalindo ont été présents à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade. Les éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo et autres services de sécurité encadrent les audiences qui se poursuivent ce 2 septembre toujours au stade de l'unité. Le conducteur congolais sur la chaussée des Orbes est placé sous haute vidéosurveillance. Je le dis également à l'ouverture de ce journal. Les policiers contrôlent tous les usagers de la route depuis leur bureau. Des écrans de surveillance viennent d'être installés à quelques bureaux à l'inspection générale de la police. Ceci grâce aux caméras contenues dans chaque robot roulage placé dans différents carrefours. Châti Kiweme a assisté à l'essai de ces nouveaux matériels. Désormais, plus jamais rien n'échappera au contrôle de la police nationale congolaise. Des écrans de surveillance viennent d'être installés dans les différents bureaux de l'inspection générale de la police. Connectés aux différentes caméras installées à travers la ville de Kinshasa, ces écrans prémettront à la police de surveiller les faits et gestes de la population, non seulement pour avoir des preuves, mais aussi d'intervenir rapidement en cas de problème. Désormais, avec ça, la population quinoise, nous allons répéter ces images, nous allons répéter, nous allons les mettre à profit pour qu'ils sentent qu'avec Mme Thérèse, de l'humain technologique, nous sommes capables de les surveiller et de surveiller tout le monde. Et quand on surveille, c'est pour apporter des réponses aux problèmes que nous sommes en train de constater là-bas. Kinshasa compte à elle-même 85 carrés fours. Ce système de surveillance réduira les risques des accidents. Non, les compétences locales existent. Donc c'est nous-mêmes, le peuple congolais, nous pouvons arriver à faire la sécurité dans notre pays. Il ne faut pas qu'on appelle seulement les étrangers pour ça. Et ces caméras de surveillance peuvent arriver à créer de la richesse et de l'emploi par rapport au déni qui se fait à la route. Avec une démonstration de son et images, cette phase d'essai s'est déroulée en présence du numéro 1 de la police, Blaise Kilimbalimba, qui a félicité Oumain Intec pour ses projets combien louables. Ces caméras de surveillance permettront de sécuriser la ville à temps réel, signalant que le fait des signalisations du boulevard du 30 juin sont de nouveau opérationnels grâce à Oumain Intec. La ville de Bény, le gigantesque programme de développement local de 145 territoires, vient aussi délivrer ses premiers fruits à Massissi, toujours de la province du Nord-Kivu. Plusieurs infrastructures publiques, dont les écoles, ont été réceptionnées par la ministre d'État en charge du plan. Ses ouvrages construits, rallongent la liste des infrastructures dans les cadres de ces vastes programmes, initiés par le chef de l'État. Il y a plus de précision avec nos envois spéciaux Patrick Lidjoukoukou et Françoise Boué-Labouak. Ces écoliers piafent d'impatience. Ils ont surveillé l'exécution des travaux de construction de leur nouvelle école. Aujourd'hui, en bleu et blanc, ils souhaitent la bienvenue. La ministre d'État, ministre du plan, Judith Soumy, Noa Toulouka, fait preuve d'un courage rare. accompagnée du gouverneur militaire du Nord-Kivu, elle est arrivée dans le territoire de Massissi, à Saké, procédé à la remise officielle de cet édifice public de l'Épée Kachofu. Plusieurs écoles et centres de santé que nous recevons ce jour viennent d'être une réalité grâce à la volonté politique de son Excellence M. Félix Antoine Tissékedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à qui j'éritère les vibrants hommages pour son souci de restaurer la paix et le développement en République démocratique. Judith Soumy, Noa, sur le terrain des opérations militaires, rassure sur la détermination du gouvernement Samalou Kondé de concrétiser la vision du président de la République qui a produit la construction des écoles pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Nous devons faire face aux efforts de guerre qui prennent beaucoup de ressources, mais le gouvernement est décidé à mettre le maximum de ressources pour achever ce programme. Pour une symbolique, la patronne du plan entourée des bénéficiaires des réalisations du chef de l'État a passé un message. Nous voulons une RDC forte. Nous voulons une RDC en paix. Le PEDEL 145 territoires crée des emplois localement. L'agence d'exécution BSECO construit 48 écoles et 38 centres de santé pour le Nord-Kivu. Après avoir l'énarque congolais en stage professionnel au sein de l'administration publique belge, l'on peut tout naturellement conclure que la coopération entre Kinshasa et Bruxelles et Tobofix, le vice-premier ministre congolais en charge de la fonction publique qui séjourne en Belgique, a échangé avec le directeur général de l'ENA France qui encadre ces énarques congolais. Plus de précision dans ce reportage de Nadine Kilosho, Moke Maluma et Cédric Lina. Après avoir formalisé la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique dans le domaine de l'administration et de la fonction publique, poursuivant son séjour à Bruxelles, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a été reçu au siège de l'Institut Egmont où il a tenu une séance de travail avec le directeur général de cet institut qui, dans le cadre de la coopération bilatérale, a donné l'opportunité à une cinquantaine de lèvres congolais de réaliser une période de stage de professionnalisation dans des services publics de la Belgique. A l'occasion, le VPM, Jean-Pierre Lyaou, a pris part à la cérémonie de clôture de stage de professionnalisation de la huitième promotion dénommée Simon Kimbangu. Après trois mois de stage, ces élèves ont bénéficié du savoir-faire et du savoir-être plus diversifiés que la RDC devra valoriser dans la fonction publique. Le passage de ces élèves dans l'administration publique belge leur a offert une valeur ajoutée particulière pour une vision plus large des défis et enjeux des services publics. Pour Jean-Pierre Lyaou, la République démocratique du Congo est engagée dans le processus de transformation de son administration et cela passe par la dotation des services publics des ressources humaines très qualifiées ayant la passion de servir la nation congolaise. Mon pays, la République démocratique du Congo est engagée de façon irréversible dans un processus comme je l'ai indiqué tantôt de transformation de son administration publique en vue d'en faire un élément important de l'édification et de réalisation de politiques publiques des développements. cette transformation passe notamment par l'impérieuse nécessité de doter des services publics des ressources humaines très qualifiées et ayant la passion de servir réellement le pays. C'est la mission du rajeunissement qualitatif et compétitif me confié par le président de la République. Mon excellence Félix Antoine Tshiseké de Chiroubo. Doté du savoir-faire et du savoir-être supplémentaire, ces élèves ont démontré la détermination d'apporter leur expertise au redressement et à la modernisation de l'administration publique congolaise. Lors des dernières pluies diluviennes une ancienne ligne ferroviaire Kinshasa Matadi dans son tronçon PK334 à quelques kilomètres de la gare de Kimouinza sera bientôt ressuscité. Les ingénieurs de l'Office national des transports ONAKRA sont déjà sur le site pour réhabiliter ces tronçons. Le directeur général de cette entreprise était sur le chantier pour se rendre compte de l'évolution des travaux comme nous disent Pirou Mouyus Saïdi et Alain Bikai. Une des dernières pluies diluviennes qui avaient arrosé une grande partie de la capitale congolaise le chemin de fer Kinshasa Matadi dans son tronçon du PK335 à quelques mètres de la gare de Kimouinza avait connu un emportement de la plateforme de sa structure de la voie ferrée avec comme principale conséquence l'affaissement du dit tronçon qui avait paralysé ainsi la circulation aussi bien des personnes que des marchandises tout au long de cette voie ferrée. Engagé à redorer les blasons ternis et surtout redonner à cette voie ferrée ses lettres de noblesse d'antan La direction générale de la société congolaise des transports et ports STP Ex-Onatra avait initié et lancé il y a quelques mois sur forme propre de recette de cette entreprise du portefeuille les travaux de réhabilitation de la modernisation de cette tronçon d'une importance capitale pour le désengorgement de la route nationale numéro 1 qui t'asamata dit afin de fluidifier le trafic ferroviaire sur cette voie un miracle est réussi d'où cette assurance. Le gouvernement nous a donné mandat de pouvoir réhabiliter les chemins de fer le plus tôt possible le message qu'ils lançent c'est un message d'expoir que nous pouvons reprendre bientôt la circulation sur la voie ferrée. Notre chemin de fer que vous voyez là est en fin cycle donc il y a lieu que maintenant et tout de suite que l'Etat puisse s'y pencher réellement pour avoir un nouveau chemin de fer. Il convient de marteler que bien avant cette inspection les membres de ce groupe d'experts ont visité les différents compartiments de la gare centrale où sont érigés diverses constructions anarchiques et la direction générale de la LCTP s'est engagée à combattre avec la dernière énergie cette usurpation de leur espace et surtout de leur patrimoine. Quelles sont les différentes actions déjà réalisées par la première dame dans les domaines de la santé plus particulièrement dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? Eh bien, la question était au centre des échanges entre Denis Niake Rouchi-Sekedi et l'envoyé spécial du président de la commission de l'Union africaine Bineta Diopé. Plus de précision avec José Baïtouambo et Naïchakala. C'est un moment d'échange en fructue entre Denis Niake Rouchi-Sekedi et Bintou Diop, envoyé spécial du président de la commission de l'Union africaine. Mélitante de la cause de femmes et de personnes vulnérables, les échanges de ces deux personnalités ont porté sur les initiatives visant à promouvoir la femme africaine à travers l'éducation, l'accès aux soins de qualité, l'autonomisation et la lutte contre les violences basées sur les genres. La lutte contre les violences faite aux femmes, en particulier l'initiative du FONAREV, une action très appréciée par Bintou Diop. L'envoyé spécial du président de la commission de l'Union africaine a souhaité même que ce modèle soit répliqué dans d'autres pays africains. Nous sommes venus vraiment pour tout d'abord la félicité pour tout le travail qu'elle fait pour la République démocratique du Congo, mais son engagement en tant que première dame au niveau de l'Afrique. Vous savez, le président Antoine Tshisekedi a été notre champion et continue de l'être sur la masculinité positive. Mais même au niveau de la plateforme des premières dames, nous avons vu l'engagement que la première dame de la République démocratique du Congo fait en faveur des femmes du Congo. Dans l'éducation des filles, nous avons échangé avec elles. Vous savez, l'accompagnement qu'elle fait et les filles d'excellence qu'elle a même envoyées à la Sorbonne, c'est quelque chose qu'il faut magnifier. mais nous lui avons demandé aussi de plaider fortement pour l'implication des femmes à la table de négociation parce que sans les femmes nous n'aurons pas une paix durable. Nous l'avons aussi parlé des initiatives des femmes d'ici et d'ailleurs, comment elle peut s'impliquer. Mais nous lui avons également parlé des initiatives qu'elle pourrait vendre avec les partis politiques mais aussi auprès de son époux pour qu'il y ait plus de représentation des femmes au plus haut niveau des décisions au niveau de la République démocratique du Congo. Bintou Diop n'a fait que défoncer une porte ouverte la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et sur tous les fronts pour placer aux agendas des priorités nationales la question de la participation de la femme. Et juste après avoir discuté avec la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo ses émissaires du président de la commission des lignes africaines s'est rendu à la présidence où ils ont discuté avec quelques conseillers du chef de l'état. Regardons. C'est à la tête d'une forte délégation de femmes leaders membres de la société civile et d'organisations pour le droit de la femme africaine que madame Bineta Diop envoyée spéciale de l'union africaine en charge de l'agenda femme, paix et sécurité est venue à la rencontre du haut représentant du chef de l'état le professeur Serge Tibangou au palais de la nation pour faire un plaidoyer en faveur de l'implication de l'agenda féminine dans les différents processus en cours en cours en RDC une séance de travail très productive parce que nous avions beaucoup de questions à poser parce que nous avons rencontré les femmes ce matin hier depuis que nous sommes arrivés c'est deux questions qui se posent nous allons aux élections la participation des femmes parce que c'est très lié à un autre processus qui est aussi le processus de paix les femmes disent nous avons besoin de paix pour que nous puissions avoir des élections aussi posibles et nous participer parce que ce que nous savons c'est que la participation des femmes va également faire en sorte que le processus soit inclusif à un moment donné les femmes ont dit enough is enough ce que nous voulons nous allons se lever celles qui sont à l'Est celles qui sont à Kinshasa ensemble nous allons trouver les moyens de nous disputer elles l'ont fait à dire que le Congo ne peut pas être divisé c'est unique et indivisible donc je pense que c'est ce qui a été dit et c'est ce que les femmes ont fait et aujourd'hui c'était ça que nous étions en train de discuter de la possibilité de cet agenda et je crois que les hommes et les femmes doivent être ensemble dans ce processus de dialogue et de reconstruction de la RDC soulignant qu'il n'y a pas de paix durable sans la femme Madame Bineta Diop a émis le vœu de voir les femmes contribuer activement dans le processus de paix en RDC La radio télévision nationale congolaise atténuée hier vendredi 1er septembre une réunion du conseil d'administration réunion et l'argeur responsable de la direction des informations télévisées des membres du syndicat et d'autres services objectif faire l'évaluation sur le déroulement du 9e jeu de la francophonie et Jeanine Dada Chabani Jonathan Mouelé et Papi Mbongo étaient sur place Après le succès du 9e jeu de la francophonie où toutes les compétitions étaient diffusées en direct avec les images des hautes technologies par la RTNC diffuseur haute des jeux de la francophonie pilotée par Civi Lengue Njembo l'heure est à l'évaluation c'est ce qui justifie la réunion du conseil d'administration élargie aux responsables des directions des infos TV des syndicats et autres services impliqués dans l'organisation de ces jeux la réunion a été présidée par le président du conseil d'administration Fauriber Loboto qui a apprécié la qualité de la couverture médiatique de la RTNC en temps réel C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'état parce qu'il a mis des moyens à la disposition de la RTNC pour la réussite de ces jeux et tout le monde a remarqué que la RTNC a fait un très bon travail par la même occasion nous remercions également notre ministre le ministre des tutelles qui lui également s'est impliqué au niveau du gouvernement pour que ces moyens-là arrivent à la RTNC et nous avons fait un travail qui a été apprécié sur toute la planète Terre Une opportunité pour le directeur général de la RTNC Sylvie Lengenembo qui s'est dite très satisfaite du travail des techniciens et de tous les reporters de la RTNC qui ont démontré leur expertise dans la couverture médiatique de toutes les compétitions internationales Les impressions sont très bonnes il faut le reconnaître que sans l'appui du chef de l'État à ce projet qui était l'organisation des 9e jeux de la francophonie et bien les jeux n'allaient pas avoir l'ampleur que ça a eu en RDC comme à travers le monde nous avons apprécié son intervention à sa juste valeur vous avez vu tout le soutien que nous avons eu via le gouvernement et l'implication de notre ministre de tutelle pour qu'enfin la RTNC puisse changer de visage et c'est un processus qui continue le 9e jeu pour nous c'était l'un des points culminants qui montre que l'impossible n'est pas à la RTNC et que nous pouvons faire et faire mieux encore et c'est le défi que nous nous sommes accordés après cette évaluation de toujours travailler de concert c'était une réussite pour la chaîne nationale et félicitations à l'ensemble des techniciens et reporters qui ont travaillé sur tous les 11 sites 300 reporters et techniciens de la RTNC étaient déployés une précaution pour ne pas rater toutes les compétitions sportives et culturelles de ces jeux de l'espace francophone le coordonnateur et chef de projet RTNC de ces jeux de la francophonie Robert Nuzzingoy a apprécié à sa juste valeur le travail abattu par la RTNC lutte contre la sécurité alimentaire en RDC les programmes alimentaires mondiaux et le réserve stratégique général désormais bras déçus bras déçus pour faire de la RDC un grenier mondial les deux parties ont signé hier un protocole d'accord pour acheminer ensemble une cérémonie présidée par un des directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État qui a aussi plaidé pour l'augmentation du budget alloué à ses services du réserve stratégique à l'embikaï la réserve stratégique de la république et le programme alimentaire mondial PAM s'engage à mettre en place un système national des réserves stratégiques c'est dans cette optique que ces départis ont procédé à la signature d'un protocole d'accord pour travailler ensemble en vue d'éradiquer l'insécurité alimentaire en République démocrate du Congo en présence des directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État André Ouamesso dans son mot les coordonnateurs de ces services spécialisés de la présidence de la république Dadi Bidiafou a salué à saluer à saluer ses partenariats qui s'inscrit dans la vision du président de la république la revente du sol sur le sous-sol Nous sommes obligés de baliser le chemin d'une collaboration parfaite En conclusion agissons avec sagesse et agissons vite contre la faim avec pour ultime objectif d'asseoir une base de souveraineté alimentaire à long terme pour sauver les vies Le directeur pays de cette agence onigène a manifesté la disponibilité de son institution de travailler pour que la RDC soit un gagné mondial Cette nation malgré les épreuves qu'elle traverse possède un immense avantage dans son fétile et son climat favorable à l'agriculture Je pense que ce potentiel n'est pas seulement une opportunité mais aussi une vocation Dans sa prise de parole André Ouamesso a plaidé pour que l'exercice budgétaire 2024 puisse allouer les moyens conséquents à la réserve stratégique générale pour lui permettre de jouer pleinement son rôle Achat des fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 2023-2024 La facture devient de plus en plus lourde pour les parents d'élèves à 24 heures de la rentrée scolaire Face à ces casse-têtes Jean-Claude Soumoul à travers sa fondation est allé à la rescousse de quelques parents en faisant un don des cahiers stylos sacs et livres Regardons La rentrée des classes approche et les prix des fournitures scolaires nécessitent d'augmenter sur le marché Une lourde charge pour les parents qui n'ont plus que 48 heures pour trouver l'argent afin d'acheter le matériel de leurs enfants Face à ces casse-têtes Jean-Claude Soumoul à travers sa fondation qui porte le même nom vient dévouer à la rescousse de quelques parents membres de sa fondation Ses parents ont bénéficié des kits complets dont cahiers stylos ardoises sacs mais aussi une enveloppe consistante Pour Jean-Claude Soumoul ces gestes des coeurs visent à soutenir le vaste programme de la gratuité de l'enseignement initié par le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Chulumbo Nous venons donc là d'organiser une journée culturelle de sensibilisation des parents et élèves pour la rentrée scolaire Là c'était la première vague Vous avez vu la marée humaine qui est arrivée ici Nos comités sont en train d'enregistrer des nouveaux enfants élèves du moins pour passer à la deuxième phase et continuer à soulager et en souper les parents dans la distribution des uniformes et des fournitifs scolaires Nous avons réalisé cette activité sous la vision de son excellence M. le Président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Chulumbo Dans son message il a également encouragé les parents d'élèves à envoyer leurs enfants à l'école déjà ce 4 septembre d'être retenus pour la rentrée scolaire 2023-2024 Politique après l'entérimement de la candidature de Félix-Antoine Tshiseké comme candidat d'élu de PES à la présidentielle au terme du Congrès extraordinaire le secrétaire général de ses partis politiques est allé notarier ses résolutions prises lors de ses grandes messes politiques témoin de l'événement Alain Bikaï Tôt le matin du jeudi 31 août l'ambiance était électrique aux alentours du bureau des notariats de la Tchangou les cadres et combattants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux et de PES se sont mobilisés massivement pour accueillir leur secrétaire général qu'accompagné les juristes du parti et les membres du bureau du Congrès de Ngandayala venait légaliser la résolution de cette messe politique sur place Souguissin Kabouya et Sassouide ont rempli les formalités d'usage en la matière après vérification de la conformité de ces documents par les services compétents les notaires de la Tchangou a instrumenté ces actes et les a remis au gestionnaire au quotidien du parti présidentiel pour le secrétaire général cet acte est une démarche normale de tous légalistes à l'issue de cette cérémonie les membres du bureau de ces congrès extraordinaires ont exprimé leur satisfaction Il fallait le légaliser pour faire asseoir toute la légalité autour de la gestion du parti par le secrétaire général que l'opinion tant internationale que nationale sache qu'en l'IDPS on a un candidat aux élections futures présidentielles qui est son excellence Antoine Félix Issekedi la gestion est un termes du secrétaire général à qui le Congrès a renforcé le pouvoir pour le bon fonctionnement du parti Avec tous ces signaux donnés par le parti d'Étienne Issekedi le 20 décembre s'annonce chaud pour les adversaires de Félix Antoine Issekedi Tchilombo Politique en Corée pour finir à quelques mois de la tenue de l'élection présidentielle l'UNC de Vita Camere affiche déjà ses couleurs le regard de toutes les militantes et militants sont tournés vers Félix Antoine Issekedi Tchilombo leur candidat pour la présidentielle de décembre prochain le secrétaire général de cette formation politique étant tourné au Kassaï central pour expliquer les choix de Félix Issekedi Alain Bikaï et Romain Bouta pour d'autres détails devant cette foule qui a accepté les choix de l'UNC de Vita Camere le président national aide intérim et secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise a expliqué à la population du Kananga le pourquoi de choix de Félix Antoine Issekedi Tchilombo comme unique candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023 par les rouges blancs parmi les raisons Billy Kambalé a cité des innombrables réalisations des fêtes tibétan du programme de développement local à la base de 145 territoires en passant par la construction de 1200 écoles de 700 centres de santé 145 bâtiments administratifs celui qu'on appelle par ses fans le général 5 étoiles Billy Kambalé a vanté les mérites de la gratuité de l'enseignement primaire pourquoi pas la confection des tenues militaires sur place en RDC Félix Antoine Tchisekedi Tchilomo c'est le président qu'il faut parce que désormais le Congo est de retour sur la scène internationale Félix Tchisekedi est réçu dans des grandes capitales du monde et comme un grand chef d'Etat un enfant du pays est à la tête de notre pays il connaît ses enfants il connaît ses frères il connaît vos souffrances et il les partage Félix Antoine Tchisekedi Tchilomo c'est le président qu'il faut autant de réalisations qui a mis d'accord le parti politique du docteur Vital Kamere qui a accepté d'accompagner la volonté manifeste de leur candidat qui a permis à la RDC de renaître sur la scène internationale Félix Antoine Tchisekedi Tchilomo et donc les candidats présidents de la République démocratique du Congo qu'il nous faut pour la RDC a conclu le secrétaire général de l'UNC C'est fini pour ce journal de 7h Mesdames et Messieurs ce journal a été réalisé par Jonathan Moubala Mamamita Bangulu la partie technique a été assurée par José Dimonekine Joseph Nzinzo et Mille Zola Alain Gallia Merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes retrouvée tout à l'heure à 10h Mamie France Zaina pour les actualités africaines 13h30 Constance Mananga Moi je reviens demain à la même heure Très bon sur des programmes et bon week-end à toutes et à tous Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada